Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la semaine 40 du fil rouge de Dérangère. Et donc cette semaine, ça va être sur le thème des vendanges. Voilà, j'ai essayé de vous faire la vidéo avec ma voix. De base, je voulais la faire en musique, comme la vidéo précédente. On va voir ce que ça donne. Je suis encombrée, j'ai un gros rhume, ça m'a bien calmée. Mais on va voir, voilà. Du coup, ça va être normalement assez rapide, je sais à peu près où je vais. Voilà, le thème, c'est pas qui m'a inspiré, mais je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Donc, je n'ai pas cherché plus loin. Alors là, je cherche un petit, ouais, je vais prendre celui-là, une petite distresse. Pour ancrer un petit peu mon fond, mais légèrement, parce que vous allez voir, les éléments où j'ai imprimé, découpé. Ça va vite prendre de la peste. Et au niveau de la couleur, ça va être un peu semblable. Donc, je ne voudrais pas que ce soit donc plus trop uniforme. Ouais, uniforme. De façon de parler. Du coup, du coup, du coup, hop, j'attrape un petit papier transparent. Hop, ma petite encre. J'ai dit que je ne voulais pas beaucoup, j'en mets 3 tonnes. Hop. Et on y va. Ok, je m'arrête là. Pas beaucoup, pas beaucoup. Hop. Je vais venir enlever le surplus. Ça, c'est aussitôt sec. Hop, parfait. Ensuite, je vais venir de cette planche de tampon qui fait un peu le tâche de verre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais avant ça, je vais vous faire voir quand même les éléments que j'ai découpé, que j'ai imprimé, découpé. On a le petit verre, le lait, petit verre, de petit verre, de petit verre, de petit verre de vin. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si j'en mets deux ou un seul. Oh, j'aime bien comme ça. On va voir. Quoi qu'il en soit, j'ai mes verres de vin. J'aime bien comme ça aussi. C'est ma première façon dont je les ai mises, donc j'aime bien. Ensuite, j'ai des petites grappes de raisin, bien sûr. Voilà. Donc, je pourrais éventuellement en mettre une là-haut. Celle-là, j'ai découpé les petites branches pour les petites qui les retenaient. Si je mets ça là. Pourquoi pas. Pourquoi pas, tiens. Le truc, c'est est-ce que je mets les deux bouteilles de vin ? Euh, les deux bouteilles. Non, les deux verres. Bon, ça peut être sympa. Là, j'en mets derrière. Ouais. Vous voyez quand même un pied du verre, ça fait sympa. Oh, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, du coup, je vais me munir, me munir, euh, de cette petite, de cette tempereau. Alors, attendez. Hop, hop, hop. C'est bon. Je pensais que j'avais pas mis en silencieux, mais ici. Hop. Euh, on va prendre lesquels ? On va prendre celui-là. Je veux pas d'être aux grosses marques que celui-ci. On va voir si on se sert des deux. Euh, là. Pardon. Hop là. Et bien sûr, mon petit texte. Ça va être juste un mot. Non, non, voilà. Je n'avais pas d'inspiration. J'ai pas forcément été voir, euh, sur Internet. Ouais, j'avais pas la tête à ça. Donc, je me suis pas plus chou. Voilà, voilà. Par contre, pour tamponner mes petites tâches, faut que j'essaye. Euh, est-ce que j'ai une chute ? Ouais, j'ai une chute de papier, euh, aquarelle action. Faut que j'essaye. J'en ai sorti deux. J'ai sorti la Stazone 20 de Bordeaux. et la Stazone Mauve Gothique. Je ne sais pas laquelle va être la mienne. Alors, attendez. Je ne me mélange pas les pinceaux. Alors, j'ai peur que ça fasse trop violet, celle-ci. Ah, c'est bien foncée, quoi que. J'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien. Hop, je vais nettoyer aussitôt. Ok. Et on va essayer l'autre. Ah, j'aime bien les deux. Hum, hum. Ouais, celle-ci, c'est un violet foncé. Et celle-ci, c'est un rouge foncé, en fait, hein. Ouais, ça m'aide pas beaucoup, cette histoire. Allez, je vais partir sur le violet. Ouais, je trouve qu'il fait mieux. Je trouve qu'il est mieux. Voilà. Du coup, go. Hop. Alors, par contre, ça, ça va me gêner. Le fait qu'il soit gondolé. Hop. Ça, je vais l'enlever aussi. De toute façon, on verra bien où je mets des tâches. Et puis, voilà. Allez, guys. Désolée pour les oreilles. Je vais arrêter. Ça serait sympa. Ça m'a cassé la tête. Hop. On va commencer avec une petite ici. Une petite par là. Je vais essayer de ne pas en mettre trop, mais quand même. Je vais m'habiller mon fond un petit peu. Ouais, je pense que c'est bien. Là, je vais m'arrêter là. Je nettoie tout ça. Je reviens. Hop. Donc, j'ai nettoyé mes tempeux. Et ma plaque. Alors, du coup, si on remet tout ça par là, qu'est-ce que ça donne ? Je trouve qu'il manque quand même un peu de choses dans le fond. Qu'est-ce que je pourrais y mettre ? Des tâches ? J'ai bien celui-ci. Il est en un seul bloc. Donc, c'est pas évident. J'ai sorti cette conchie. Oui, on m'a des tâches ici, ici. On va voir. On va voir. Hop, hop. Le truc, c'est que j'aimerais bien aller faire d'une autre couleur. Ben, vous savez quoi ? Je vais reprendre la 20 de Bordeaux, du coup. Vu que tout à l'heure, j'ai pris l'autre. Voilà, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça fasse trop, mais bon. Essayons. Moi, pourquoi pas. Sans plus. Mais bon, vu que j'ai commencé, je vais en rajouter une ou deux. Mais sans plus, clairement. Ah, mais en plus, je fais des bêtises. Je tamponne n'importe comment. Parce que clairement, celui-là, là-haut, il est mal tamponné. Mais bon, même temps, c'est une tâche. Faut qu'on s'en fiche. Ok, pourquoi pas. Mais, ouais. Oh là, il va falloir que j'ai pas vite mes tampons. Hop. Je mets du produit dessus. Je vais nettoyer direct. Ah, ben, il est tâché. Super. J'ai beau avoir le produit Stazen. Ça tâche quand même. Bon, ben, Léolène Créate est tâche 8. Du coup, je tente quand même avec ce tampon-là ou pas ? Je suis embêté, là. Je suis embêté, je trouve que ça n'est pas joli ce que je viens de faire. Bon, ça gâche pas non plus. Parce que clairement, on s'en fiche des tâches. Encore une fois. Mais bon. Alors, la Stazen Logikman, ben oui, non, non, ça marche pas. Je sais pas pourquoi j'y sais, du coup, parce que je sais que ça marche pas. Je vais prendre une oxyde qui est un peu foncée. C'est juste pour rajouter de la couleur, en fait, là où ça a même tamponné. Mouais. Fausse bonne idée aussi. Allez, c'est pas grave. On va laisser comme ça. On va pas se prendre la tête. Hop. On va laisser comme ça. Par contre, j'ai dit que c'est du vide, très rapide. Oui, ben non. Toi, en dessous, on a dit, je crois. Je crois, je sais plus. Ok, ok, ça gêne bien. Ça, là-haut. Sinon, je mets celui-là en bas. Comme ça. Quelque chose comme ça, là. Et celui-là, là-haut, ça cache ma tâche pas belle, là. Et ça, je descends un peu pour cacher l'autre. Ouais. On va faire comme ça. Ouais. Mais du coup, je... Du coup, du coup, mon fou, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais il me manque quelque chose. Ah, ça me fatigue. Je ne vais même pas refermer ça. Alors. Je traque mes temps pour le fond. Studio light. J'ai peur que ça fasse trop si je mets ça. J'aurais dû commencer par ça, en fait. C'est pas grave. Du coup, tiens. Je vais prendre un temps pour un peu écriture, mais... Pas très lisible, vous voyez. Celui-ci. Je vais en mettre un peu en fond, tout simplement. En noir. Allez, hop. Alors, ça fine. Du coup, il a un sens ou pas, lui ? Un minimum, quand même. Tac, tac, tac. Comme ça. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, je ne sais pas trop comment il se mette, mais il se mette dans votre commun. Hop. Je vais m'arrêter là. Je vais nettoyer ça après. Hop. Et maintenant, je vais venir coller mes éléments. Voilà. Hop. J'ai tout collé. J'ai découpé ce qui est passé en haut. Et le petit bout, je vais mettre de ce côté. Hop. Tout qu'à faire. Question de dire. Donc, on en est là. Il n'y a rien de folichon, folichon. Il est très joli, cette page, quand même. Je vais prendre mon petit marqueur, mon petit crayon calligraphie, là, pour faire mes contours. Si je le trouve, c'est pas lui, c'est pas lui. Alors, ça, elle est bien bonne, celle-là. Il était tombé. Il était à côté. Donc, du coup, je vais faire mon contour en noir. Oui, je le fais avec vous. On est qu'à 13 minutes, ça va. Et on va finir avec des petits cristal drops, je pense. Comme j'ai mis un petit transparent sur les raisins, pour faire un effet, une petite goutte d'eau. Je pense que ça peut être pas mal. Hop. J'aurais peut-être dû découper en bas, ça dépend un tout petit peu, là. Ouais, j'avais pas vu. Non, c'est pas grand-chose, mais... Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va peut-être mettre le titre aussi, ça revient, tout le titre. Oui. Hop, le thème. Et là, on va le mettre en haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ici, ici. Ouais, là-haut. Allez. Go. Hop. Est-ce que t'es droit, toi? A peu près. Ça me paraît droit, mais... Je ne sais pas. Allez, go. Je ne vais pas se prendre la tête pendant trois jours. Donc, fignolons, fignolons. Nous sommes à 15 minutes. Cristal drop transparent, comme d'hab. Et là, où il y a des petits coins plus clairs dans mes raisons, eh bien, je vais mettre du Cristal drop. Ça fera un peu comme une goutte dessus. Je vais me dépêcher un petit peu. Je mets pause et je reviens. Et voilà. J'ai une petite boucle de Cristal drop sur mes petits raisins en haut, en bas. Et je vais finir avec la date. Donc, nous sommes aujourd'hui le 7, 0 à 1, non ? Le 7, 10. Et donc, c'était la semaine du 3 au 9. Donc, ça va, je suis encore dans le temps. Hop. Ok. Et on va la mettre où ? On va la mettre par là. Tiens, il y a un cru. Allez, hop. En milieu. Voilà. 7, 10. En plein milieu. Bon, j'aurais peut-être pu faire mieux dans mon fond. Mais en même temps, je ne voulais pas trop le charger non plus. Mais, ouais, j'aurais quand même pu faire mieux. Voilà. Quoi qu'il en soit, ma petite page me plaît bien. Ce n'est pas ma préférée non plus, mais elle passe. Voilà, voilà. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Pardon, je ne fais que des bêtises aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon week-end. Je ne sais pas si normalement, il devrait sortir dimanche cette vidéo. Bref. Donc, un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous à tous. Et à très vite. Salut.